bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien donc je voulais vous proposer une petite carte qui est assez simple qu'on peut faire pour les fêtes que ce soit la noël ou fin d'année c'est à vous le définir par rapport à vos décorations donc j'ai fait j'ai pris un imprimé plus un simple ça fera le porte carte plus la carte et là j'ai dessiné avec le grand je peux le porte carte et le plus petit qui ira dessus donc la carte donc j'ai fait porter des mesures bien sûr vous connaissez j'adore les mesures donc là vous allez prendre le milieu de la carte il fait elle fait 20,4 donc vous prenez le milieu de la carte vous tracez un trait au milieu une fois que vous avez tracé un trait au milieu vous allez prendre 200 là vous allez prendre 2 cm ici à partir du bord 2 cm et vous allez tirer un trait très fin de préparation de l'autre côté 2 cm en bas 2 cm et vous allez tirer un trait de préparation donc vous aurez le centre plus de traits comme ça une fois que vous avez ça du milieu de la carte vous allez porter un trait à 2 cm l'autre côté 2 cm et vous tracez vous rejoignez les deux points ça vous fait un rectangle de non ça vous fait un carré de 2 sur 2 ensuite du du vous faites pareil sur l'autre côté 1 2 cm 2 cm vous tirez un trait ça vous fait un petit carré de 2 sur 2 ensuite toujours de la ligne du milieu de votre carte vous portez 5000 5 cm 5 cm vous tirez un trait et ça vous donne un rectangle de 2 sur 5 et l'appareil 5 et 2 donc ça vous donne un rectangle pareil de 2 sur 5 donc ensuite ce que vous allez faire vous allez prendre votre règle et vous allez découper vous voyez si vous avez cette ligne je vais la mettre un peu plus foncé comme ça vous allez la voir donc ici ça sera les deux celles à 2 cm et celle à 5 cm ce sera des pliures ces deux mais celle ci nous allons l'ouvrir de celle de 2 cm et de 5 cm nous allons l'ouvrir avec un cutter que je me fais bien comprendre je prends d'un cutter j'espère qu'ils coupent bien parce que j'ai toujours des problèmes et nous allons découper la fente d'un point un autre nous allons faire l'autre côté pareil le point de 5 cm et 2 cm là vous avez la perpendiculaire nous allons l'ouvrir aussi nous allons faire une fente pareil d'un point à l'autre donc vous avez ouvert vos deux fentes voilà ensuite nous allons faire des pliures donc vous allez plier la première pliure comme ça voilà la deuxième toujours des deux petits vous voyez le 2 cm 2 cm là vous la pliez de cette façon là vous la pliez de cette façon et là vous allez faire le bas vous allez plier de cette façon donc là c'est la pliure un peu du milieu donc ça vous donne ça voilà ce que ça vous donne une fois que vous avez fait ça nous allons l'habiller donc nous allons l'habiller je vais prendre voilà ma petite carte qu'on a pris donc on va l'habiller avec ça je vais y aller donc j'ai découpé mes deux ma ma carte vous savez que j'avais fait je les couper en deux et là je vais faire mon habillage pour mon habillage la place vient correctement comme ça comment je vais la coller et là je prends je la mets bien attention ou bien la mettre comment vous avez la coller et là je prends les empreintes j'en ai une ici et une là voilà ici je regarde l'autre côté c'est une la voilà et ici donc une là une là une là et là je vais tracer montrer droit comme ça et la montrer perpendiculaire l'autre côté je fais pareil donc mon petit point que j'ai pris en repère et l'autre sur le bas donc je mets bien droit ma règle normalement pour avoir de bonnes on devrait avoir une équerre mais bon et là je vais découper les deux côtés voilà les deux petits carrés là où j'ai pris l'empreinte moi je fais comme ça pour l'habillage ici pareillement s'il ya des petites retouches vous les faites ensuite ça vous donne ça et normalement on devrait avoir voilà il se peut que vous ayez des petites retouches à faire dont vous enlevez un petit millimètre des moments ça tombe pas juste du justin vous avez toujours des petites retouches 1 vous enlever un ou deux millimètres jusqu'à sa rente là je pense que ça c'est très bien donc nous allons faire le haut pour le haut nous allons faire pareil nous allons reprendre notre notre autre partie 1 nous allons la place c'est comme ça pareil nous allons bien la placer nous allons la retourner et prendre pareil les empreintes donc je regarde je prends mon crayon à papier je regarde bien l'empreinte donc de la pliure elle est là je regarde bien donc je place voilà un petit trait ici je regarde l'autre côté donc un petit trait sur le premier 1 1 sur votre premier bien c'est celui là le premier voilà ça vous donne ça et donc là vous allez porter pareil 2 cm nous allons porter 2 cm 2 cm tirer un trait perpendiculaire tracer l'autre côté pareil en bas vous faites 2 cm 2 cm et vous rejoignez les deux points ça c'est votre habillage c'est les parties que vous devez enlever on va enlever les deux parties un pour qu'ils puissent s'emboîter sur l'autre bon il c'est mieux que quand vous le faites il manque il ya un surplus de 1 ou 2 mm après c'est à vous à lui à le mettre un c'est je vais pas vous dire ça s'emboîte directement donc et des décours des moments il ya un petit peu directif à faire donc celui là que je me trompe pas surtout c'est celui là et celui là c'est le haut donc le haut on va le mettre comme ça va celui là il est parfait il a été d'un coup voilà impeccable voilà donc celui là est un peu parfait il ya quand même vous voyez comme je vous disais ils tombent bas ils tombent pas juste juste 1 vous êtes des obligés des moments de d'un petit peu voilà un petit peu de rectifier là donc je vais coller mes deux parties j'oublie pas surtout de les ancrer comme je fais d'habitude j'oublie toujours de les ancrer donc je les ancre d'abord j'entre celui là aussi donc je vais coller mes deux grandes parties et après je traite les deux autres donc celle ci déjà je vais la coller la première et je vais mettre la deuxième partie je vais la placer correctement aussi voilà ça vous donne ça donc là vous avez les deux grandes parties vous avez celle ci à faire donc celles ci sont très simples c'est c'est deux centimètres sur cinq donc vous allez mettre 1,5 sur 4,5 et là c'est deux centimètres sur deux deux centimètres sur deux vous allez mettre un et demi j'ai déganté mes deux rectangles et de mes deux petits carrés et là je vais les coller sur ma carte même être celui ci déjà je veux mettre sur celui ci et je vais mettre les deux petits carrés sur le haut et l'autre côté sens parce que c'est des flocons ils ont quand même un sens je n'ai pas des erreurs j'attends que ça colle correctement et là j'ai fini d'habiller ma carte ça vous donne ça quand vous allez la plier ça vous donne ça vous voyez ça c'est pas encore collé ça vous donne ça ça vous donne ça voilà nous avons plus qu'à décorer notre notre carte je prépare mes décorations et je vous reprends alors pour les décorations donc j'ai été au plus facile on va céder de ce petit livret donc il me reste j'en ai fait pas mal de cartes il me reste donc j'ai du joli petit gnome là j'aime beaucoup les gnomes donc on va partir sur des petits gnome donc voilà on doit je vais mettre deux petits gnome ici dessus donc je vais prendre du scotch double face de 1 mm de préférence je vais prendre mon scotch et je vais mettre j'ai pris deux petits gnome du petit livret donc deux petits gnome ils sont pas mal je trouve qu'ils sont mignons je vais les mettre avec du double face bien sûr donc je vais les poser un ici je vais en mettre un là debout donc ça vous fait ça voilà j'en ai mis un comme ça je vais mettre l'autre de l'autre côté je me suis dit aidé des petits livrets préfabriqués là des cartes que vous pouvez détourner moi je les détourne souvent j'aime beaucoup mais bon j'en étais pas mal au début de quand j'ai ouvert ma chaîne j'en étais pas mal vraiment j'ai suivi la notice mais là je les détourne un peu pour mes cartes ça vous fait deux petits gnome toujours dans le petit livret j'ai trouvé un petit gnome là qui est pas mal aussi en petite image comme ça avec une luge je vais le mettre là mais il va pas rentrer donc je vais voir comment je vais le placer j'ai déjà mis deux scotch avant donc je voudrais le rentrer mais il va pas rentrer je vais être obligé voilà de prendre une distance et de faire deux petits entailles ici pour pouvoir rentrer mon image donc là j'ai fait deux petites entailles il va rentrer un peu difficilement là je vais rentrer dans les petites entailles que j'ai fait voilà j'ai fait deux petites entailles pour qu'ils puissent bien se glisser et là je vais pouvoir voilà le mettre en hauteur et qu'ils puissent au moins bouger oui ça va voilà je la mets sur le haut voilà de ma carte donc elle est pas mal cette image plus il est un gnome donc j'ai pris le gnome j'ai déjà mis le scotch pour aller plus vite donc là je le mets sur la luge des petits cadeaux donc il y avait un petit cadeau bleu avec une petite boîte que j'ai mis un dessus voilà et là je vais la coller donc je mets du double face bien sûr et je la mets c'est en dessous en dessous de ces petits pieds faut faire attention que je ne tombe pas sur un sur les petits gnome sur un il faut pas que je tombe sur ma petite carte ici pour qu'elle puisse se manipuler la hygiène donc je vais pas la mettre comme ça pour que je la déplace parce qu'elle va gêner le système donc il faut bien que je la place correctement qu'elle ne gêne pas le petit système donc elle me le gêne je vais essayer de la mettre un petit peu à l'intérieur du système voilà et là dessus parce que je vous montrerai parce que si je la mets à l'intérieur du du petit système parce que sinon elle me bouche le petit système pour se lever de vous voyez déjà ici il ya un petit problème donc je fais une petite entaille pour que mon système puisse bien voilà il est bien décollé je vais faire de l'autre côté aussi une petite entaille comme ça comme ça l'image peut bien bouger voilà ce que ça vous donne ensuite toujours avec avec mon livret je reste dessus un donc il y avait un petit père noël qui était sur le côté donc moi je vais mettre ici en bas sur notre côté là je vais voir ensuite qu'est ce que je peux mettre il y avait une image qui me plaisait bien donc le père noël il va s'enlever parce qu'il va pas aller correctement ici j'aurais voulu mettre des fleurs ici ça aurait été joli les fleurs avec belouir christmas voilà un petit je regarde un peu ce qu'il y a avant de mettre voilà je l'ai pris ça qui était pas mal il me reste encore quelques-unes ça c'est il me reste ça je trouvais que c'était pas mal oui je vais prendre ça cette page là donc c'est pas mal je trouve celle-ci donc je vais mettre les fleurs ici hein oui c'est pas mal toujours en 3d donc je ne vais pas préparer celle-ci j'en ai préparé quelques-unes ça va plus vite là je n'ai pas ancré l'encre parce que sinon ça fait pas joli je me répète chaque fois mais bon c'est ça là je la mets sur le bas je vais mettre la petite enveloppe ici de noël qui est pas mal aussi donc je vais la mettre aussi là je vais pas la mettre avec deux je vais pas la mettre avec avec du double face je vais mettre la colle puisque je vais la glisser dessous donc elle sera comme ça et là je vais mettre le petit sentiment si un petit sentiment vers du christmas on n'a pas le choix j'en ai pas d'autres je pourrais en mettre en français aussi c'est surtout pour aller plus vite là il faut bien qu'on le voit quand même si si on verra pas les la lettre ici c'est pareil c'est pas mal ou alors je mets de l'autre côté je regarde un peu où est le meilleur donc je mets du scotch d'autre face qui serait un peu supérieur c'est vraiment difficile de couper ce scotch m'habille vraiment mes ciseaux je suis toujours en train de nettoyer mes ciseaux et là il ya du blanc donc ça fait pas joli alors on va le mettre là là un petit peu je sais pas où je vais la mettre comme ça oui donc voilà je pense que c'est parfait comme ça donc je vais quand même lui donner une petite touche de fête comme je fais d'habitude avec mon pinceau 1 donc un petit peu les fleurs toujours pour égayer un petit peu la carte je mets de l'argenté un petit peu sur les fleurs je mets que sur le bouquet de fleurs des petits points et tout de suite joli j'ai un mal fou je pense que c'est nerveux de répéter toujours la même chose ça doit être vraiment nerveux est-ce que je peux mettre le papa noël je voudrais pas le laisser donc oui ou alors je le mets ici pourquoi pas je le mets ici il est là voilà ce que ça vous donne voyez donc je vous montre un peu la carte comment elle se présente rien qu'avec votre bloc action avec beau grandail voilà ce que vous pouvez faire donc une très belle carte voilà moi je les fais de noël mais vous attention ici j'ai un petit problème pour l'ouvrir donc c'est pas normal on va regarder ça donc je suis obligé de la descendre il faut pas que je la laisse comme ça voilà la descend un peu plus bas ce qui n'est pas grave je remonte mon ma petite étiquette je voudrais pas qu'elle ne puisse pas voilà se plier voilà ce que ça vous donne voilà ce que vous pouvez faire avec mon grandail d'action vous donner des petites cartes comme ça miniature qui sont très très joli à offrir j'ai passé un moment très agréable avec vous j'espère qu'il a été de même pour vous je voulais remercier les abonnés les nouveaux les anciens et tout ce qui passe sur ma chaîne prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour un nouveau tutoriel au revoir voilà par spoilers laанam